C'est moi qui dois faire votre portrait, Raphaël Antoven, Antoven ? Antoven, Antoven, allez-y. Antoven, très bien. Donc je pense qu'il est important qu'on connaisse tous bien notre invité, l'intellectuel à la française, tout ce que je déteste car en soirée il pêche chaud à chaque fois, le beau gosse qui vient de te parler de Schopenhauer, Bergson ou Kierkegaard, Raphaël Antoven, c'est Georges Clounet qui aurait avalé Roger Pauldrois, Spinoza, what else ? Et le lien avec le vendeur de café n'est pas superflu puisque vous venez nous parler de vos nouvelles capsules qu'on peut voir sur Arte. En fait, vous êtes un des rares... C'est arrivé Daniel Morin ? C'est Daniel Morin, je précise. Vous êtes un des rares philosophes célèbres de la télé avec le père Fouras. Au départ, vous aviez une émission de radio, vous avez encore d'ailleurs, une émission de vulgarisation de la philosophie sur France Culture, c'est-à-dire le niveau du bonhomme. Parce que quand sur France Culture on vulgarise, c'est pas Manoukian qui parle de musique sur France Inter. Attention, j'ai un peu regardé, au hasard j'ai pris un thème que vous avez traité il y a quelques semaines, le guet savoir. Donc, c'est l'éthique de Nietzsche. Je vous lis le pitch un petit peu, pour vous donner envie. Il y a ceux qui résument par le haut toute la diversité du monde, on les appelle des métaphysiciens. Il y a ceux qui s'enfoncent dans le divers, enquêtent des excréments qui sont l'humus de la morale, on les appelle des généalogistes, métaphysiques ou généalogies. C'est le grand partage de la pensée. La philosophie doit-elle tomber jusqu'au cime de la vérité ou bien s'élever ? Heureusement que vous vulgarisez. Je ne vulgarise pas, camarade. Parce que mon destinataire serait vulgaire si je voulais vulgariser. Et c'est là où je voulais en venir. Excellente transition, on pourrait faire un duo, parce qu'on est sur France Culture, donc évidemment l'auditeur est pointu. Je me demande si la vraie vulgarisation, ce n'est pas d'aller encore plus loin, que vous iriez sur énergie dans l'émission de Coet, expliquer que Nietzsche, franchement, ce n'est pas un bouffon, et que même vous, pour le comprendre, il vous faut parfois fumer du tout bon toshi. Que Nietzsche aimait, d'ailleurs. Que Nietzsche aimait sans doute. D'ailleurs, il disait lui-même, Nietzsche, ouvrez les guillemets, « Dem guten frager ist schön halb geantwortet. » Fermez les guillemets. C'est ce qu'il veut dire ? Vous avez une bonne phrase, s'il vous plaît ? La bonne question est déjà à moitié répondue. C'est pas mal. Par contre, je ne savais pas, Nietzsche fumait du... Nietzsche souffrait beaucoup. Nietzsche souffrait énormément, et le cannabis sous la forme qu'il avait à l'époque était un anthalgique, et il l'est toujours, d'ailleurs. Je vous garantis qu'au tourne de la table, il n'y a pas que des malades, et pourtant. Continuez à parler, parce que pour moi, c'est les droits d'auteur qui tournent. Raconte-le votre vie, il n'y a pas de problème. Parlons un peu de vous. C'est votre père qui vous a dit, « Tu feras de la philo. » Oui. Voilà, et vous l'avez fait, et vous avez même fini par travailler avec votre père pour rendre hommage à Proust. Alors, je ne suis pas certain que ça vous fasse plaisir, mais ce n'est pas sans rappeler une autre famille où le cas est un peu similaire, l'est Le Pen. Marine, qui a travaillé avec son père, mais là, pour rendre hommage à Pétain. Vous voyez, c'est... C'est pas sûr que ça vous plaise, mais... Sans compter Marion, Marion, qui a défendu la méthode Coé l'autre jour. Mais qui est une très bonne émission, d'ailleurs. De presque vulgarisation scientifique, quand vous allez y entrer. Donc, c'est la seule comparaison que j'ai entre politique et philosophie, parce que la philosophie est à la politique, ce que Julie Lescaut est à Walker, Texas Ranger. Il y a moins de budget, donc on mise plus sur le dialogue. Oui, ça, c'est les différences. Vous êtes donc devenu philosophe, et vous avez épousé, il faut le dire aussi, la fille de Bernard-Henri Lévy. Et ça, c'est le rêve, avoir un beau-père qui ne fait pas du tout le même métier que vous. C'était pour balancer sur lui. Il n'y a pas de problème. Alors, je passe rapidement à votre vie privée. Vous avez été longtemps le compagnon de Carla Bruni, qui a écrit une chanson sur vous. Et là, je vous trouve un peu ingrat. J'ai regardé votre bibliographie, et vous n'avez jamais écrit un traité de philosophie sur elle. Voilà, c'est moyen de votre part. C'est faux, vous ne l'avez pas trouvé. Vous ne l'avez pas publié ? Non, je ne l'ai pas cité. Revenez, revenez. Quant à moi, j'aurais voulu être philosophe. Je ne suis qu'humoriste. Excusez-moi du peu, ou excusez-vous du trop. Moi, j'ai essayé d'être philosophe, parce que vous avez dit à un jour que la philo est accessible à tous. Peu importe si on ne comprend pas tout, tant que cela nous touche. Alors, étant humoriste, ne suis-je pas un peu philosophe ? Je me suis dit, comme Daniel Morin est philosophe, comme Daniel Morin est comme moi humoriste, peut-être que je suis philosophe. Vous voyez ? Je t'ai fait un compliment, ils s'en foutent. Non, je prends des notes. Alors, c'est différent, certes, parce que nous, on ne peut pas rire de tout. Vous pouvez philosopher de tout. Et enfin, le philosophe, quand il explique, il cite beaucoup les grands de sa discipline. On le fait moins dans l'humour. C'est pourquoi je terminerai en citant Pierre Desproches qui disait, quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question. Sous-titrage Société Radio-Canada ...